Konnichiwa, ça y est, c'est déjà le dernier exercice de cette épreuve du JLPT4. Bravo à vous, déjà, si vous avez bien suivi tout le test blanc vidéo après vidéo, vous pouvez être fiers de vous. J'espère que, en tout cas, ce travail vous aura été utile pour préparer l'examen. Et donc là, on arrive au dernier exercice de la dernière épreuve. Il s'agit toujours d'un exercice de compréhension orale, sauf que, petite subtilité, cette fois-ci, il n'y a plus de support visuel. Vous êtes tout seul face à votre feuille blanche et tout se fait à l'oral. C'est également pour ça que cet exercice est noté, en fait, il y a un point par question. Au total, il y a huit questions, donc c'est sur huit points. Et comme vous venez d'enchaîner, normalement le jour J, vous avez enchaîné les trois épreuves, vous êtes fatigué, la concentration n'est plus la même qu'au début. Donc, ce dernier exercice vaut un petit peu moins de points que le reste. Ce n'est pas une raison pour le bâcler. On va quand même essayer de le travailler du mieux possible. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous avez une personne qui va, en général, poser une question. Et ensuite, vous aurez trois propositions. Quelle est celle qui correspond le mieux, qui sonne naturelle, en fait, de répondre ? Donc, qu'est-ce que vous allez répondre à cette question ? Voilà comment se passe cet exercice-là. Vous pouvez prendre des notes, si ça vous aide, bien sûr, il ne faut pas s'en priver. Et du coup, je vais vous faire passer toutes les questions et on se retrouve à la fin pour les corrections. À tout de suite ! , c'est bon. 2 そうですか 美味しそうですね 3 あ コーヒーお願いします 1番 どこに行くんですか 1 行ってらっしゃい 2 ちょっと食事に行ってきます 3 気をつけてください 2番 ねえ、京都行ったことある? 1 行かなかったよ 2 そう、行ったんだ 3 うん、1回あるよ 3番 どうして昨日授業を休んだんですか? 1 休むかもしれません 2 風邪をひいてしまいました 3 ゆっくり休んでください 4番 4番 夏休みに国へ帰ったら何をしますか? 1 友達に会うつもりです 2 母に会いました 3 3 来月にします 5番 5番 学校を休むときは電話してください 1 1 いつ休むんですか? 2 2 はい、連絡します 3 3 電話を待っています 6番 6番 あのー、その本を取ってくれませんか? 1 ありがとう 2 もらいましたよ 3 3 えっ、どれですか? えっ、どれですか? 7番 ジョンさん、日本語が話せますか? 1 勉強してください 2 2 わかりました 3 3 少しならできます 8番 あ、田中さん、黒板を消しといてくれませんか? 1 はい、すぐにやります 2 きれいになりましたね 3 ここにおきましょう 1 2 きれいになります 3 5 7 ジュース買いに行きますけど 6 何か買って行きましょうか? On a une personne qui nous dit Je vais aller acheter du jus de fruits Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose ? 1 A,いいですよ 2 そうですか おいしそうですね 3 Ah, coffeeお願いします La bonne réponse est la 3 Puisque c'est la seule dans laquelle Il nous dit, ah bah oui, du coup Je voudrais bien quelque chose Là, en l'occurrence, c'est du café Voilà pour l'exemple Et on attaque tout de suite la première question La question est assez facile, je pense Où est-ce que tu vas ? 1 2 La première proposition, c'était Bon départ Donc, vas-y Ça répond pas du tout à la question La deuxième, c'est Je vais juste manger Puis je reviens Et la troisième, c'est Prends soin de toi Donc du coup, la bonne réponse, c'est La deuxième, je vais manger Deuxième question Est-ce que t'es déjà allé à Kyoto ? Ici, la petite subtilité, c'était vraiment la forme Il faut répondre avec le verbe Donc soit Oui, j'y suis déjà allé Soit J'y suis jamais allé Donc la seule réponse qui correspondait à ça, c'était la troisième J'y suis allé une fois Donc la bonne réponse, c'était la numéro 3 3 Pourquoi est-ce que hier Tu n'es pas venue en cours ? La première, on nous dit Oh, peut-être que je vais me reposer La deuxième J'ai attrapé un rhume Et la troisième Reposez-vous tranquillement, s'il vous plaît Donc ici, la bonne réponse C'était la numéro 2 C'est parce qu'elle a attrapé un rhume La question, c'est Si tu rentres dans ton pays Pendant les vacances d'été Qu'est-ce que tu vas faire ? La première, c'est J'ai prévu de rencontrer mes amis La deuxième, c'est J'ai rencontré ma mère Et la troisième, c'est Je ferai ça le mois prochain Donc la seule bonne réponse Qui colle Ici, c'est la première Puisqu'on parle au futur La question n'était pas au passé Donc c'est bien du futur La première Et la bonne réponse On a quelqu'un qui nous dit Quand tu t'absente de l'école Il faut que tu préviens Il faut que tu nous contact Et la troisième, c'était J'attends votre coup de fil Donc ici, la bonne réponse C'était la numéro 2 J'espère que vous l'aviez Ensuite, numéro 6 Quelqu'un qui demande Excusez-moi Excusez-moi, est-ce que vous pourriez Me passer ce livre-là S'il vous plaît La première, je pense que tout le monde a compris Merci La deuxième, oui, je l'ai reçu Et la troisième, lequel ? Est-ce que c'est celui-là ? Donc la bonne réponse C'était bien la numéro 3 Ah, lequel vous voulez de livre ? On peut imaginer que c'est dans une librairie Ou une bibliothèque Avant-dernière question La numéro 7 On demande à un certain John Est-ce que vous pouvez parler japonais ? La première proposition nous dit Étudiez, s'il vous plaît La deuxième, on nous dit C'est d'accord, c'est entendu, j'ai compris La troisième, il répond Si c'est un petit peu Oui, oui, je peux parler un petit peu Donc la bonne réponse, c'est la numéro 3 Et on attaque la dernière question de cet examen On demande à un certain Tanaka-san Est-ce qu'il peut effacer le tableau ? Donc dans une salle de classe Dans la première, elle répond Oui, je vais le faire tout de suite Dans la deuxième, elle dit Ah, c'est devenu beau Ou c'est devenu propre Et la troisième, elle dit Déposons-le ici Donc du coup, la bonne réponse ici C'était la première Je vais le faire tout de suite Voilà pour ce dernier exercice Donc on avait 8 questions Chacune valait 1 point Puisque c'est dégressif Sur cette épreuve C'est 3, 2, 1 Comme en général on est plus fatigué À la fin de l'examen, de l'épreuve Eh bien les questions ici valent moins de points Donc sur 8 J'aimerais bien que vous me donniez Votre score dans les commentaires Et vous pouvez également faire le total Des 4 exercices de cette épreuve numéro 3 Donc la compréhension orale Vous obtenez normalement un score noté sur 63 Donc vous pouvez mettre votre total dans les commentaires Normalement la vraie épreuve est notée sur 60 Et il vous faut 19 points minimum pour valider cette épreuve Donc là on peut considérer que si vous avez Voilà plus de 20 ici C'est validé Racontez-moi un petit peu comment ça s'est passé Quel est votre ressenti sur cette épreuve du GLPT 4 Bien sûr il y a des examens Certaines années qui sont plus faciles Certaines années qui sont plus difficiles Donc j'espère que l'année où vous le passerez Ça ira Faites-moi un débrief Dites-moi si cette série de vidéos vous a été utile Et puis si vous avez encore des questions Des choses que vous n'avez pas comprises Vous pouvez me le demander dans les commentaires Sur ce je vous souhaite une très belle continuation en japonais Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à très vite Bye bye Matane